Comment ça va déjà ? Ça va ? Ouais, super. Est-ce que c'est pas trop difficile ? Bien sûr que c'est difficile, c'est un métier qui est difficile, mais c'est un métier qu'on aime, c'est un beau métier, alors il faut le faire le plus honnêtement possible, et puis savoir la chance qu'on a, parce qu'il y en a plein qui aimeraient le faire, et puis les places elles sont rares, mais c'est une chance que je me suis donné de pouvoir faire les deux, c'est vrai. Et c'est très agréable, c'est très stressant, quand tu dis difficile, c'est très stressant, et à la fois c'est très agréable, d'avoir la chance de pouvoir faire les deux. Vous avez pas reconnu la question ? Non. La question avec votre vidéo avec Alisson Willard. Ah d'accord, je me disais, ok, t'as vu ? J'ai joué le jeu, hein ? Ouais, j'en remercie moi, parce que, acteur, comédia, humoriste, animateur télé, radio, et réalisateur entre dans toute la France, je vais commencer par parler de votre spectacle, que j'ai eu la chance d'aller voir. Je vous prenais la question, comment vous êtes venu d'écrire un deuxième One Man Show ? Ben, j'étais, en fait j'avais déjà plein de notes dans mon téléphone, j'avais mis plein de choses dedans, que j'aimais bien, qui me faisaient rire, etc. Et puis un jour, je me suis dit, tiens, est-ce que toutes ces notes-là peuvent faire un spectacle ? Alors je me suis lancé un petit challenge, je me suis dit, je vais avec mon producteur réserver une salle, genre dans trois mois. Pendant ce temps-là, je vais agencer un peu mon texte, je vais voir si ça fait un texte d'ailleurs, je vais voir. Et puis je me dis que le 12 mai, c'était le 12 mai, et je me dis que le 12 mai, je vais jouer ce que j'aurais pondu dans ce petit théâtre à côté de Paris, qui s'appelle le Thali Théâtre, à Moray-sur-Loin. Et voilà, et en fait comme je m'étais fixé un challenge et que j'avais réservé le théâtre, j'étais obligé de le faire, tu vois. Et puis ben voilà, j'ai fait le 12 mai, et puis le spectacle est... n'est pas né là, mais enfin je suis tombé enceinte du spectacle à ce moment-là, c'est un peu fou de dire ça, mais c'est un peu ça, en fait l'image. Et puis après, voilà, il a mûri, mais c'était ça le premier soir. Et c'est quoi le plus gère d'écrire un théâtre quand vous avez déjà dit beaucoup dans le premier ? Quoi ? On disait, écrire un spectacle quand on vous a déjà dit beaucoup de choses dans le premier spectacle. Ah, un spectacle. Ben non, parce que oui, mais c'est des périodes différentes, c'est-à-dire que à l'époque, dans le premier, j'avais dit des choses que... pas aussi personnelles. Voilà. Et j'avais pas envie de dire des trucs, raconter des choses trop personnelles, j'avais pas cette confiance en moi, j'avais pas ce... C'était une autre époque. Et puis, là, j'étais OK, plus OK, parce que je suis plus âgé, plus OK avec le fait de dire des choses un peu plus personnelles, etc., avec le fait de faire une affiche comme celle-là. J'ai écrit tout le texte et après, j'ai fait la mise en scène qui a été faite par mon ami Benjamin Guetsch. Mais avant, j'ai fait... je voulais écrire tout le truc pour voir si j'étais capable d'écrire moi tout seul un spectacle et ça m'a semblé être le bon moment pour me... Voilà, j'ai un truc que j'aurais été incapable de faire à l'époque. Tout ce que j'ai été, tout ce que j'ai estimé que je pouvais faire aujourd'hui, je l'ai fait là pour être en paix avec moi-même. Et voilà, cette réponse peut être encore plus longue si je vais au bout de cette phrase-là. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous savez que vous avez joué dans quelques jours à Lionel Pierre ? Je suis très... C'est ce que je disais à Benjamin à l'instant, je suis... C'est... Je vais moins faire le malin. J'ai une question, je ne m'intéresse pas du tout à ça, mais c'était votre idée de reprendre l'affiche si tu as lancé un film pornographique ? Érotique. Érotique. Ah non, il n'est pas pornographique. C'était le premier film un peu... Comment... Un peu subversif, un peu de l'époque, mais c'était érotique. Ce n'était pas Borno. Mais pour nous, il y a... Je ne connais pas, mais je pense que tu as déjà vu déjà. Bien plus. Vous voyez ça aujourd'hui, de toute façon, de regarder Dora. Bonjour. Merci beaucoup. Oui, c'est parce que non, mais je trouvais ça rigolo. J'avais envie de changer aussi un petit peu des affiches classiques de One Man et de faire un peu... un peu différent. Parce que sinon, tu es obligé d'être en costard avec un micro et de faire une tête de gars qui te dit venez, ça va être super. Avec un café, comme... C'était un smoothie. C'était quoi ça ? Ah oui, c'était un milkshake. Bien joué. Bien joué. Oui, par exemple. Par exemple. Mais là encore, elle n'était pas mal, celle-là. Mais ce n'était pas une affiche de spectacle. Non, j'ai vu, c'est que vous essayez d'attraper la paille. Oui. Avant de poser la question sur Burger Quiz et vos futurs projets, je me demandais qu'est-ce que ça vous a fait quand vous avez été contacté pour présenter les Césars ? Ah ben, j'étais très flatté, très fier. J'ai été invité par Canal+, Maxime Salada, à les rejoindre pour cette année-là, pour la 43e, C'est Almonie. Et ça a été un moment intense, mais je suis très heureux de l'avoir fait. Et ça faisait combien de temps pour préparer la bande-annonce, la présentation ? Ah ouais, ça a presque pris cinq mois. Et est-ce que vous avez su dès le début que vous avez présenté la soirée devant Pénélope Cruz ? Non, pas dès le début. Pas dès le début, parce que c'est l'académie qui décide de ça et qui décide de... qui invite et qui propose à une actrice comme Pénélope Cruz tout le monde d'être mise à l'honneur ce soir-là, cette année-là. et je l'ai appris alors qu'on était déjà en train de travailler sur la cérémonie. Donc j'étais super content. Vous ne savez pas qu'il y avait son mari, par contre ? Non, je ne savais pas qu'il y avait son mari, non. Le 5 décembre, vous avez présenté Pénélope Cruz pour la première fois. Et est-ce que vous l'avez fait que de fourrèves ? Qu'est-ce que ça vous a donné ? Non, j'en ai en fait quatre. Quatre ? Non, en fait, j'en ai fait une journée d'enregistrement où j'en ai enregistré quatre. Ah, ok. Voilà. Et qui ont été diffusées un peu... Et qu'est-ce que ça m'a fait ? Oui. De faire ça ? Ah, c'était génial. C'est un moment superbe. J'étais trop... J'ai été très flatté de... C'est Alain Chabat qui m'a appelé. Oui. De reprendre le tablier d'Alain Chabat. J'étais très... Très honoré. J'ai essayé de faire de mon mieux pour que... Pour que l'absence d'Alain soit la moins pénible possible. Pour finir, je voudrais parler de votre actualité et de vos projets. Vous avez tourné un film qui s'appelle Selfie qui va sortir en novembre ? Oui. Max Boublil. Oui. Max Boublil, Blanche Gardin. Il y a un monde extraordinaire. Il y a des gens que j'aime beaucoup. Il y a Alma Jodorowsky, il y a Finnegan-Anfield, Sébastien Chassagne. Il n'y a que des comédiens formidables. Et le film, ne le ratez pas. On est sur quelque chose de très, 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 très grinçant. C'est basé sur quoi, en fait ? Sur l'humour ? C'est une comédie qui dépeint un peu en exagérant bien sûr notre rapport à tous aujourd'hui aux réseaux sociaux et aux nouvelles technologies en général. Et c'est une comédie qui va faire du bruit parce que ça dérange. Ça dit des choses tellement fortes, tellement vraies en même temps qu'on a l'impression d'être devant parfois un miroir et de se voir. Franchement, c'est une super proposition de comédie française au cinéma. Vous écrivez un film aussi ? Oui. Il faut que je m'y remette. Je fais mon Olympia, je reprends la tournée et je m'y remets. Dans votre actuelle idée, vous serez dans l'émission QG avec Jimé Labeu et Yompley. Oui. Quand le... Demain ? Ah, c'est demain ? Demain, 27 ans, je crois. Ah, super. Ok, super. Je ne savais pas que c'était demain. Très bien. C'est vous qui l'avez dit, je crois. Non, c'est Yompley qui l'avait dit parce que j'ai regardé la vidéo. Ah, oui, j'ai oublié. Vous serez à l'Olympia du 21-22. Est-ce que vous avez d'autres projets à part cela ? La tournée, jusque mi-décembre, je repars un peu dans toute la France. Je refais Toulouse, Bordeaux, je refais Lille aussi. On a fait Toulon la semaine dernière. Là, on est à Nantes aujourd'hui. Et... jusqu'au 12 décembre, le spectacle passe pour les dernières dates. Après, vous allez recréer un autre, non, vous savez pas ? Oui, j'espère. J'espère. C'était un ravi, ça fait ma dixième interview que je fais avec vous. Enfin, dixième interview que je fais. Ah, oui, parce que j'allais dire dixième avec moi, mais non. Merci, Enzo. Merci. Salut, bravo. Sous-titrage ST' 501